J'ai commencé la musique en tant que rappeur, je suis venu dans plusieurs groupes. J'en suis venu après à la création de son et à la MAO, donc par celui-là. La MAO c'est la musique assistée par ordinateur. Donc moi je l'utilise essentiellement à travers Pro Tools. Donc c'est un logiciel avec lequel en fait tu peux créer des sons. Je suis ingénieur du son depuis environ 10-12 ans. J'en fais un métier vraiment, je ne vis que de ça depuis on va dire 6-8 ans. Ça va du simple reportage à la perche, à l'enregistrement en studio, le live un petit peu, à la post-production télé, DVD. La musique en fait ça m'a toujours passionné, ça fait des années. Donc moi ce qui m'a en premier lieu justement intéressé c'est l'écriture. Et puis après en fait la musique c'est sans fin quoi. Je suis donc MC dans un groupe 800U. Donc c'est un groupe composé de trois musiciens. Il y a un batteur, un guitariste et un bassiste. Il y a un autre chanteur beatboxer et il y a moi même. C'est un groupe qu'on a monté il y a deux ans maintenant. Donc c'est hip hop mais quand même fusion rock. Ce sur quoi je me focalise c'est vraiment le son et je suis un grand fan justement de tout ce qui est musique, sous le funk. Vraiment années 70 il y a vraiment quelque chose à cette époque. Et j'ai voulu comprendre en fait qu'est-ce qui fait que le son est bon etc. Sans avoir la prétention d'être moi-même ingénieur du son mais c'était vraiment pour connaître tout le mécanisme. Et pour savoir à mon niveau qu'est-ce que je pouvais faire pour que mon son sonne le mieux possible. Je suis rentré la première fois en studio donc j'étais de l'autre côté. C'est-à-dire que j'étais devant le micro et pas derrière la console. Et un jour j'ai rencontré un ingénieur du son qui m'a expliqué un peu en quoi consistait son métier. Ce qu'il faisait, comment ça marchait. Et là je commençais vraiment à me passionner pour la manipulation du son en tant que tel. C'est-à-dire savoir comment on enregistrait du son, comment on le fixait, comment arriver à capturer en fait cette chose qui est impalpable à la base. Parce que du son on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher. Comment faire en sorte d'arriver à la fin à la voir sur un CD qu'on peut manipuler lui et réécouter quand on veut. Dans le hip-hop, il y a justement beaucoup d'oreilles musicales quoi qu'on en pense. Il y a des DJ puis il y a des producteurs qui littéralement vitent des greniers, cherchent des disques, écoutent. Donc il y a quand même une oreille musicale, il y a quand même une culture musicale d'ailleurs que certains musiciens eux-mêmes n'ont pas. Historiquement, je connais des DJ qui peuvent vous sortir littéralement l'histoire du funk et de la sou, l'histoire de la motard. Il y a un comme ça qui a tous les disques qu'il connaît. Enfin c'est vraiment une passion. Donc l'oreille musicale elle manque pas dans le hip-hop. Après c'est un parti pris dès le départ. D'ailleurs c'est quelque chose qui change, c'est qu'au départ le hip-hop c'est quand même fait par des gens qui n'ont aucun moyen. Donc le jour où il y a un sampler qui est arrivé, on a pris une boucle et on l'a fait tourner tout simplement. Pour sampler un morceau il suffit d'avoir un disque, enfin on choisit un morceau, on le sample. Donc pour ma part c'est une MPC donc c'est un sampler séquenceur boîte à rythme. Le sampler c'est comme un enregistreur en fait. Donc je lui envoie un signal audio qui l'enregistre. Le sampler donc sampler en 8 bits et ce qui donne justement un certain grain, une certaine couleur au son. Donc moi j'envoie le son donc à travers en général une platine vinyle dans la MPC, je le sample. Après il y a tout un séquenceur où en fait on coupe le son et après on peut l'assigner sur des pads. Et mettons qu'on a un musicien dans la cabine qui est là derrière, le son va être capté par des micros. Les micros rentrent dans la console donc le volume est contrôlé par les fadeurs. De la console ça part à l'enregistreur tel que le Pro Tools comme on le voit ici. Et revient ensuite dans la console pour qu'on puisse mixer. Ou pas, on peut mixer aussi directement dans Pro Tools. La console en fait permet de mixer différentes sources ensemble pour avoir un seul et même son stéréo en fait. La tendance, enfin si on peut parler de tendance dans tout ce qui est création de son. Malheureusement c'est qu'il y a de plus en plus des instruments virtuels qu'on entend plutôt que des musiciens. Aujourd'hui les maisons de disques ont beaucoup réduit leur budget. C'est à dire que maintenant quand elles signent un musicien, elles vont jusqu'à dire bon bah écoute, tu te démarres pour enregistrer ton album et nous on te le distribuer. Bon, les musiciens qui ont pas de budget du coup, vu que la maison de disques leur offre que la distribution, bah se retrouvent en fait à composer donc leur musique chez eux comme ils le faisaient avant. Sauf que au lieu de prendre cette matière et d'aller en studio pour enregistrer avec des vrais instruments, des bons musiciens etc. Bah ça reste à l'étape d'instruments virtuels et on va en studio uniquement pour enregistrer les voix. Et encore la tendance pousse à de plus en plus enregistrer même les voix à la maison. Dans des conditions qui sont assez déplorables parfois quoi. Et c'est ça qu'on retrouve en fait à la FNAC ou autre. Je trouve ça dommage qu'on puisse plus entendre de vrais instruments quoi.